... Partisane soutenant la participation de Taïwan à l'OMS. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous rappeler la position de la France à ce sujet ? Ailleurs, Taïwan est membre de l'Organisation mondiale du commerce sans aucune difficulté et nous souhaitons que Taïwan soit associée aux travaux de l'OMS à l'avenir. La parole est à monsieur Jean-Jacques Lottier. Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée mondiale de la santé a achevé ses travaux la semaine dernière avec des médecins du monde entier, du monde entier sauf de Taïwan. Ma question porte donc sur la position de la France face à la demande récurrente de Taïwan de participer à ses travaux afin de mieux lutter contre la pandémie de Covid-19 qui a provoqué 4 millions de morts sur la planète. Parce que Taïwan a alerté le monde dès le mois de décembre 2019. Parce que Taïwan a remarquablement maîtrisé la crise sanitaire avec 35 morts pour 23 millions d'habitants. Comme si la France comptabilisait 100 morts au lieu des 110 000. Parce que Taïwan a remarquablement maîtrisé la crise économique également avec la plus forte croissance mondiale en 2020. Parce qu'enfin, me semble-t-il, la santé passe avant la politique et que le virus n'a pas de passeport. Nous devons partager les informations, favoriser les échanges scientifiques, renforcer la veille sanitaire avec tout le monde et donc avec Taïwan. Et cela est d'autant plus dommageable que l'OMS a prévu des modalités de participation pour des entités non étatiques. Et que Taïwan a participé à ces travaux jusqu'en 2016, mais n'a plus été convié depuis. Le Sénat a examiné et voté à l'unanimité une proposition de résolution en ce sens. L'Assemblée nationale va elle-même déposer une proposition de résolution transpartisane soutenant la participation de Taïwan à l'OMS. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous rappeler la position de la France à ce sujet ? Monsieur le député Jean-Jacques Gauthier, d'abord les principes. La France reconnaît le gouvernement de la République populaire de Chine comme seul représentant de la Chine depuis 1964 et n'entretient pas, vous le savez, de relations diplomatiques avec Taïwan. C'est une position constante. Par ailleurs, initié par le général de Gaulle, par ailleurs la France développe des coopérations avec Taïwan dans le cadre exclusif de ce qu'il est convenu d'appeler la politique d'une seule Chine. La France considère par ailleurs que les relations entre les deux rives doivent reposer sur un dialogue constructif et qu'il est dans l'intérêt de tous que la voie de dialogue soit privilégiée afin que la paix et la stabilité puissent être préservées dans le détroit de Taïwan. Mais s'agissant spécifiquement de la participation de Taïwan aux organisations internationales, nous y sommes favorables. Le rôle important qu'a joué Taïwan dans la lutte contre cette pandémie, vous y avez fait référence. C'est la raison pour laquelle le gouvernement français regrette vivement que Taïwan n'ait pas pu participer et que par ailleurs Taïwan est membre de l'Organisation mondiale du commerce sans aucune difficulté. Et nous souhaitons que Taïwan soit associé aux travaux de l'OMS à l'avenir. Merci Monsieur le Ministre. Ce qui vaut d'ailleurs pour l'OMS vaut aussi pour l'Organisation de l'Aviation civile internationale, pour la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sur la police criminelle avec Interpol. Tout cela est non seulement légitime pour Taïwan, mais encore et surtout utile pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada